Musique Bonjour à tous et bienvenue sur MZO TV, je suis MZO Foukra C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, nous allons voir un exercice pour les avant-bras Travail analytique des avant-bras qui est en règle générale, je ne conseille pas Vu qu'ils sont déjà énormément sollicités lors de vos séances Notamment lors de mouvements de tirage pour le dos ou de flexion pour les biceps Mais il faut aussi constater que si ça représente un point faible chez vous Il peut être judicieux de leur allouer un travail spécifique Et notamment avec cet exercice, il s'agit des flexions de poignet en supination Qui contrairement aux autres exercices que j'ai pu traiter sur la chaîne Qui sollicitait principalement le long supinateur, ce muscle le plus massif des avant-bras Et bien ici il focalisera le travail sur la face antérieure de vos avant-bras Ce qui va vous permettre de varier les angles de travail Donc dans un premier temps nous allons voir la démonstration technique à proprement parler A l'issue de quoi nous verrons quand effectuer ce travail Combien de fois par semaine, le nombre de séries, le nombre de répétitions et le temps de repos Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite ce programme A tout de suite Voilà, avant d'attaquer la démonstration technique à proprement parler Il est à noter que cet exercice peut être effectué comme le cas présent Avec une barre droite, barre droite que vous substituerez par des haltères Ou une barre EZ si vous êtes pourvu d'un valgus très prononcé Et ce, afin de vous éviter des douleurs au niveau articulaire Donc dans un premier temps je vais saisir ma barre d'une prise inférieure à la largeur d'épaule Alors premièrement je vous déconseille de verrouiller votre prise avec les pouces Verrouiller les pouces va ne seulement limiter votre capacité de supination Mais également légèrement incliner votre main Ce qui pourra occasionner un inconfort au niveau articulaire Donc déverrouiller vos pouces L'erreur la plus communément commune sur cet exercice La position de votre corps qui est souvent trop projetée vers l'avant Ce qui aura pour incidence de décoller légèrement votre coude Rendant l'exercice moins efficace Gardez bien en tête que sur ce mouvement L'ensemble de la surface de votre avant-bras devra être Et je dis bien constamment en contact avec le banc Donc à la rigueur reculez légèrement vous appuyez Tendez un peu plus les bras Mais faites en sorte que tout soit en contact avec le banc A l'issue de quoi cet exercice consistera à effectuer un pseudo curl poignet C'est à dire que sur la phase concentrique Je vais effectuer ma flexion en contractant un maximum mes avant-bras Et sur la phase excentrique je vais les étirer Alors il est tout à fait possible de gagner un petit peu d'amplitude Un peu plus d'étirement sans exagération En ouvrant légèrement la main en laissant glisser ma main Comme si la barre allait vous échapper des mains Et ensuite enroulez et réeffectuez votre flexion Alors toujours de manière très contrôlée Pas d'explosif sur les avant-bras On le verra par la suite C'est un groupe musculaire qui répond à des séries assez longues Donc avec des charges moyennes voire légères Sans un coup Et on contracte fortement On laisse rouler un petit peu Et on remonte Voilà alors pour ceux qui n'auraient pas à disposition un banc Notamment pour les personnes Je pense aux personnes qui s'entraînent chez eux Il est tout à fait possible d'effectuer cet exercice Les avant-bras en appui sur vos cuisses Et ce en position assise Les consignes techniques seront exactement les mêmes La seule chose qui pourra éventuellement changer C'est la largeur de votre prise Voilà nous avons vu comment exécuter cet exercice Nous allons voir maintenant Quand entraîner ces avant-bras Et bien vous pouvez très bien les entraîner A la fin de n'importe quelle séance Ou alors lors d'un de vos jours de repos Que ce soit en salle Ou que ce soit chez vous Ça nécessite très peu de matériel Ça ne demandera pas une intensité Et une dépense énergétique extraordinaire Donc aucun risque d'entraver votre récupération Combien de fois puis-je entraîner mes avant-bras dans la semaine Les avant-bras comme les mollets et les abdominaux Ce sont des muscles qui récupèrent très vite Donc vous pouvez très bien les solliciter Deux, trois fois grand maximum par semaine Alors combien de séries effectuer ? Trois, quatre séries me paraît tout à fait convenable Au niveau du nombre de répétitions Sachez que les avant-bras sont des muscles qui sont très endurants Et qui de ce fait vont répondre plutôt à des séries assez longues Donc de 20 à 15 répétitions me paraît plutôt pas mal Au niveau du temps de repos Une minute suffira amplement Donc on récapitule Vous pouvez très bien faire deux, trois séances par semaine De trois à quatre séries allant de 15 à 20 répétitions Avec une minute de repos Et voilà qui conclut cette vidéo sur les flexions de poignet en suppination Il me reste à traiter un exercice pour les extensions de poignet Et la boucle sera bouclée Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet EnzoCoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance Que ce soit en termes de plan alimentaire Ou de plan d'entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il nous porte Je vous invite à aller sur leur site de complément en ligne A cela Prozis vous offre moins 10% Et ce, en permanence sur l'ensemble de vos commandes Avec le code qui s'affiche dès à présent Donc merci à eux et merci pour leur confiance Donc voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu les amis, ça fait toujours plaisir Ce petit site de soutien Je vous souhaite à toutes et à tous de très très bons entraînements On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur Inzo TV, je suis Inzo Foukra Bye bye les amis, ciao, salut